Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bonne gloire à Jésus! Merci encore une fois d'être là, de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Merci également. Si vous nous visitez durant la semaine de relâche, soyez les bienvenus. Avant, dernier message de cette grande série sur le livre des proverbes où on regarde plusieurs thèmes et on voit comment suivre Jésus au quotidien, parce que vous savez, tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, tes paroles ont rapport avec Jésus, ton travail, ta famille, ta sexualité, ta santé mentale. Et ce matin, nous allons parler d'un thème qui est souvent délicat. Et ce matin, j'avais parlé d'argent. Les proverbes parlent beaucoup, beaucoup d'argent. Un jour, c'est deux hommes qui font naufrage et les deux hommes se retrouvent sur une île déserte. Et c'est la panique. Il y en a un qui pleure, qui crie, qui fait tous les temps, qui marche, qui dit « On ne va jamais nous retrouver. On est au milieu de nulle part, dans l'océan Pacifique. » Et pendant que l'autre se démène, se démène, fait les 100 pas, le deuxième homme est couché, très relaxe et prend du soleil. Et l'autre commence un peu à s'énerver et lui dit « Non, mais tu ne réalises pas, il n'y a personne qui va nous trouver ici. On est au milieu de nulle part. Tu devrais commencer à t'activer. » Et l'autre dit « Non, prends ça, relaxe. » Et l'autre dit « Non, non, mais c'est quoi ton problème? » Puis l'homme qui est couché, tout relaxe, il dit « Écoute, je fais, je suis très, très, très prospère, j'ai une grosse business. » Il dit « Moi, je fais en moyenne un million par semaine. » Il dit « Mais c'est quoi le rapport? On est au milieu de nulle part, tu fais un million par semaine. » Il dit « Non, non, tu ne comprends pas. » Ça, c'est à peu près 50 millions par année. Puis, il dit « Oui, puis je suis chrétien. » Et l'autre commence vraiment à se fâcher en lui disant « Là, tu me parles de ton compte de banque. Tu me dis que tu es chrétien. Personne ne va nous trouver. » L'homme est relaxe. « Non, tu ne comprends pas. » Il dit « Je fais 50 millions par année. » Puis il dit « Je donne ma dîme. » Là, tu dis « OK, bravo, tu es généreux. Tu donnes 5 millions par année à ton église locale. Bravo, mais ça ne change rien. Personne ne va nous trouver. » Puis lui, il est là et il dit « Mon pasteur va nous trouver. » Mais ce matin, je veux parler de finances de manière beaucoup plus large. J'ai un point, mais les proverbes parlent de finances, parlent de dépenses. Les proverbes disent qu'en fait, on voit vraiment qui tu es. On connaît tes valeurs par ton budget. Ton budget révèle ton cœur. Les proverbes vont dire également l'importance du contentement. Les proverbes vont dire « Mieux vaut peu avec la crainte du Seigneur qu'un grand trésor dans la panique. » Les proverbes vont dire des choses sur l'importance d'économiser. Ils vont mettre en garde contre les dettes. Les proverbes vont mettre en garde contre le fait de se porter garant d'endosser des gens autour de nous. Les proverbes vont dire à plusieurs reprises « Si tu t'es porté garant pour un autre, défais-toi de ça. » Souvent, tu vas signer, tu vas endosser quelqu'un pour une voiture, pour une maison. Ton ami vient te voir, il dit « J'ai un mauvais crédit, est-ce que tu peux m'endosser? » La sagesse te dit « Il y a une raison pourquoi il y a un mauvais crédit. » Je ne dis pas de manière absolue. Encore une fois, la sagesse, ce n'est pas « Oui ou non, c'est les ondes grises. » Quelquefois, pour partir ton enfant dans la vie, mais si ton enfant a 35 ans et n'a jamais payé ses dettes, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. En même temps, je veux juste dire à des jeunes aussi, quelquefois, il y a des jeunes qui vont endosser des amis pour leur téléphone cellulaire. Je vais le dire là en français, tu peux scraper ton crédit à vie. Les proverbes donc nous disent d'être sages avec les finances. Et on va voir huit principes. Et le premier principe se trouve dans le chapitre 10, le verset 4. « Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, la main des hommes actifs les rend riches. » Et le premier principe, êtes-vous d'accord avec moi? « Dieu bénit ceux qui travaillent fort pour gagner leur argent. » La Bible parle beaucoup du paresseux, mais la Bible dit que Dieu bénit celui et celui qui travaillent fort. Toi qui se lèves à tous les matins pour aller au bureau, à l'usine, à l'hôpital, à l'école, au magasin. Toi qui travailles fort dans des conditions qui ne sont pas idéales, avec un patron qui n'est pas idéal, pour un salaire qui n'est pas idéal, mais que tu persévères pour amener le pain sur la table de ta famille. Je veux juste te dire que Dieu voit, honore et bénit ce que tu fais. Amen. Et que tous les gens travaillant disent un vrai Amen. Et c'est très spirituel de travailler. Je parle évidemment, il y a des gens qui sont malades. Je ne parle pas pour toi ce matin. Et la Bible va dire, même l'apôtre Paul va dire, que travailler 40 heures semaine et plus, c'est très spirituel. Vous savez, à l'époque, et ça n'existe plus aujourd'hui, il y avait des gens qui spiritualisaient la paresse. Et Paul dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. La chose, souvent, on fait des compartiments entre, mettons, l'Église, mais je veux juste te dire que te lever, faire le métro, boulot, dodo, c'est spirituel également, c'est ce que les proverbes disent. Et ça amène le deuxième point. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre la richesse. Voici ce que la parole de Dieu dit, 16, 8. « Mieux vaut peu avec la justice que d'abondants revenus illicites. » Le problème de Dieu avec ton argent n'est pas ta prospérité, mais ton intégrité. Le problème, ce n'est pas combien tu fais, combien tu gagnes, c'est la manière que tu te prends pour le gagner. La Bible, lorsqu'elle dénonce l'argent, ce n'est jamais d'une manière absolue, ce n'est pas l'argent. L'argent est neutre. C'est ce que tu fais avec. Et l'argent a un pouvoir particulier de détruire ton intégrité. Quand je dis que Dieu n'est pas contre la prospérité, la Bible dit que si tu es prospère, c'est la bénédiction du Seigneur qui rend prospère. Tout ce que tu as, tes bénédictions matérielles, et ce n'est pas le but de la vie chrétienne, mais nous vivons sur la terre, on a besoin d'une maison, on a besoin d'une voiture, on a besoin des vêtements, et tout ce que nous avons est une bénédiction de Dieu. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Maintenant, l'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Donc, le matériel n'est pas opposé au spirituel. Ce qui est opposé au spirituel, c'est le charnel. Tu peux te servir du matériel que Dieu te donne pour faire avancer le royaume spirituel de Jésus. Quelqu'un devrait dire « Amen » également. Le problème avec l'argent, c'est qu'elle a la capacité de détruire ton intégrité. Par exemple, as-tu remarqué que les plus grands défis de l'intégrité, souvent, ça vient avec l'argent, c'est quand le contracteur te dit « Tu veux-tu une facture ou tu n'en veux pas? » Moi, après des années, j'ai appris à toujours demander une facture, mais je vais être honnête avec vous, j'ai toujours un mini combat spirituel dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je n'aime pas payer plus d'argent que nécessaire. Mais il y a comme un petit quelque chose. Quand je fais mes impôts, vous savez, tu fais des impôts, tu dois déclarer tous tes revenus, personne ne le sait. Puis là, tu es là, tu te dis « Ah! » Mais c'est juste un petit 100 $. Est-ce que je le mets ou je ne le mets pas? Puis la réalité, c'est que l'argent a cette capacité de détruire ton intégrité, quelque chose de particulier. Vous remarquez la tentation quand ton boss te dit « Ok, tu peux rentrer en fin de semaine, mais je vais te payer au noir. » Tu ne paieras pas d'impôts. C'est-à-dire que tu vas travailler le même temps, la même énergie, mais il va t'en rester plus dans tes poches. Qui n'aime pas en avoir plus dans ses poches? Qui aime perdre de l'argent? Si c'est ton cas, viens rencontrer un pasteur, on est là pour toi. Ok? Je ne suis pas attaché à l'argent, mais j'aime mieux avoir d'argent que pas avoir d'argent. Que tous les pécheurs les emmènent. C'est une réalité. L'addition. Avez-vous remarqué le combat spirituel quand tu reçois l'addition au restaurant et la serveuse a oublié de te charger quelque chose? Bon, avec les années, je dis « Non, je vais voir la serveuse. » Mais pendant que tu vas voir la serveuse, tu as toujours comme le diable qui parle dans ton cœur. Est-ce que je suis seul? Que tous les pécheurs levez la main, s'il vous plaît, là. Ce n'est pas grand-chose. Ou tu vas à l'épicerie, puis finalement, la caissière te donne trop d'argent. Là, tu reviens et tu te dis « Vous m'avez donné 20 $ de trop? » Il n'y a personne qui dit « Hallelujah! » La joie d'être honnête! Hallelujah! Oui, il y a une joie d'être honnête, mais en même temps, l'argent, c'est cette capacité. Pourquoi? Parce que l'argent te donne un pouvoir. C'est le troisième principe. « Le nom du Seigneur est une tour forte, le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte. La fortune du riche est une ville forte, dans sa chambre forte, c'est une muraille hors d'atteinte. » Voici le principe. « Trop de chrétiens croient en Dieu, mais se confient dans leur argent. » OK. Permets-moi de faire un pas en arrière. Quand je dis que l'argent est cette capacité de détruire ton intégrité, je me rappelle cette histoire un jour d'un jeune qui était pris par un tailleur, quelqu'un qui vend des tissus. Et le tailleur, lui, donne sa formation. Ici, ça avait déjà été. C'est un métier qui se perd aujourd'hui, mais c'est quand même assez impressionnant quand le tailleur va tirer les tissus. Il y a comme une règle sur la table pour prendre les mesures. Puis rapidement, 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 il sait exactement le nombre de mesures du tissu et combien le vendre. À un moment donné, le jeune fait très, très bien son travail. Il fait tellement bien son travail que son boss vient le voir et lui dit « Non, mais là, ça ne marche pas, là. C'est que tu es trop dans les bonnes mesures. » Ce que tu dois faire, quand tu tires devant le client, tu dois étirer le tissu discrètement. Comme ça, on va en donner moins pour le même prix. Là, le jeune est un peu perturbé et le patron dit « Est-ce que tu es capable d'étirer le tissu? » Le jeune dit « Écoute, moi, je suis chrétien, je suis capable d'étirer le tissu, mais je ne suis pas capable d'étirer ma conscience. » « Étire pas ta conscience. » La moitié applaudit, l'autre moitié un combat spirituel, plein de repentance dire « Pourquoi je suis venu à l'église un matin? » Et je reviens. L'image ici, c'est que, je vais relire le verset, « Le nom du Seigneur est une tour forte, le juste y court, il se trouve hors d'atteinte. La fortune du riche est une ville forte, dans sa chambre forte, c'est une muraille hors d'atteinte. » Ici, on dit que le riche, le trésor, les finances du riche sont comme une muraille. Elles le protègent. « Mais, la sécurité de l'enfant de Dieu n'est pas dans son compte de banque, elle est en Jésus. » Ce qui est ma tour forte, ce n'est pas mon réel, c'est l'œuvre de Jésus. Mon ultime sécurité n'est pas dans mon compte de banque, c'est dans Jésus. Quelqu'un devrait dire un vrai amène à ça. Tu peux avoir 5 millions dans ton compte de banque et tu peux mourir du cancer demain matin ou d'un accident. La réalité, la véritable sécurité, tu as besoin de quelque chose qui te protège non seulement des impacts, de l'impact de la vie, mais quelque chose qui te prépare également et qui te protège à passer la vie dans la mort et la seule personne qui peut te l'offrir, ce n'est pas Desjardins, ce n'est pas la Banque nationale, ce n'est pas tes idées, c'est Jésus-Christ. Et la réalité ici, c'est une difficulté parce qu'il va dire « Le juste, le nom du Seigneur est une tour forte. » De la même manière, le nom du Seigneur te protège, mais une tour te donne une vision. Voici la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Le non-chrétien gère ses finances d'une manière parce que c'est finances et sa sécurité. Le chrétien, sa sécurité dans le Seigneur et sa foi lui donne une vision que le non-chrétien n'a pas par rapport aux choses de la vie. C'est Jésus qui va dire, à un moment donné, il va donner une parabole et il va dire « C'est un homme qui a décidé un jour, un homme très prospère qui se dit « J'ai tellement de blé, je vais construire des greniers encore plus gros, plus gros, plus gros. » Alors que l'homme fait des plans, Jésus dit « Dieu va dire à cet homme « C'est complètement imbécile ce que tu fais parce que cette nuit, ta vie va t'être redemandée. » Et Jésus va donner l'application en disant « Prenez garde à l'avidité, prenez garde à la cupidité, prenez garde au matérialisme, prenez garde à l'amour de l'argent. » Est-ce que tu sais pourquoi Jésus dit « Prends garde à ton rapport avec l'argent. » Il ne dit pas ça par rapport à l'adultère. Il ne dit pas ça par rapport aux autres péchés. C'est précisément par rapport à l'argent qu'il dit « Prends garde. » Ou comme on dit en hébreu « Watch out. » « Check toi. » Pourquoi ? Parce que les autres péchés, généralement, quand tu les commets, tu le sais. L'homme qui trompe sa femme avec sa maîtresse, à un moment donné, il ne dit pas « Hey, tu n'es pas ma femme, toi. » Il sait très bien. Le problème avec le matérialisme, c'est qu'on ne sait pas qu'on est dedans. Et je crois que 99,9 % des gens ici ont des batailles, des combats spirituels avec mammon. Et notre défi, la manière à notre défi quotidien, c'est de dire non seulement je vais être celui qui croit en Dieu, mais je me confie en Dieu. Je peux entendre un autre amène à ça? Pourquoi? Parce que le défi, pourquoi c'est tellement difficile? Parce que l'argent te donne un pouvoir. OK. Ça, là, ça me donne un pouvoir. Ce petit bout de papier me donne quelque chose que rien d'autre me donne. Ça, là, ça me donne de l'importance. Va au restaurant. Fais la... On dit, « Tu dois faire la fil, il n'y a pas de place. » Va voir la jeune fille à l'accueil, tu lui dis, « Il reste de la place. » Elle va te trouver de la place. Ce petit bout de papier te donne de l'importance. Ce bout de papier façonne ton identité. Ce bout de papier te donne une sécurité. Je peux être catapulté un peu partout dans la province de Québec et même dans le monde et avec ce bout de papier, je peux manger aujourd'hui. Avec ce bout de papier, je peux avoir un toit sur ma tête cette nuit. Ce bout de papier me donne une sécurité. Ce bout de papier me donne une liberté. Je peux être perdu quelque part, je peux prendre un taxi. Ce bout de papier, des gens s'en servent pour acheter du plaisir. Avec ce bout de papier, tu peux acheter du sexe. Tu peux acheter un concert. Tu peux acheter de la drogue. Tu peux acheter de l'alcool. Tu peux acheter n'importe quoi. Tu peux acheter une formation. Ce bout de papier a un pouvoir très, très concret. C'est pourquoi c'est difficile de se confier plus en Jésus que dans ce bout de papier. Et ce que les proverbes nous disent, c'est qu'encore une fois, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts ici à dire que Jésus est notre tour forte? Concrètement, c'est une question de cœur. Tu dis, comment y arriver? Il faut que tu... Seigneur, que tu sois le premier dans ma vie, que tu sois le premier dans mon cœur. Et regardez, j'ai une prière pour toi. Chapitre 30, verset 8 à 9. Une superbe prière que je t'encourage à faire régulièrement. Voici ce que dit le sage. « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire de part qui est enrassasié. Je ne te renie et ne dise qui est le Seigneur. Ou que pauvre, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. » OK. Beaucoup de chrétiens qui disent, est-ce que je dois prier pour la prospérité? Est-ce que... Puisque la parole de Dieu nous dit, « Ne prie pas pour la prospérité ou la pauvreté, mais pour que Jésus soit glorifié dans tes finances. » Ah, je m'attendais à avoir plus d'emmènes que ça. Je vais me reprendre à la deuxième réunion. « Ne prie pas pour la prospérité. » La prospérité a la capacité de t'amener dans l'immoralité et la pauvreté. Et la pauvreté, elle a tendance de peu t'emmener dans l'illégalité. Ce n'est pas automatique. Mais ce que le psalmiste va dire, pas le psalmiste, mais ce que le sage va dire, c'est que l'important, encore une fois, c'est de glorifier Dieu dans tes finances. Et prie que Jésus soit glorifié dans tes finances. Le problème, il y a des gens, tu pries trop pour que Dieu pourvoie, 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 alors que Dieu veut t'apprendre à être un bon intendant qui le glorifie dans tes finances. Tu fais la mauvaise prière. Il y a un homme très, très populaire dans l'histoire américaine qui s'appelle le général Sam Houston. Le général Sam Houston, 19e siècle, donne sa vie à Jésus dans les dernières années de sa vie. Un homme qui a vécu en rebelle, en blasphémateur toute sa vie, donne sa vie à Jésus et décide de se faire baptiser. Donc, le pasteur avec l'église vont près d'un cours d'eau, entre dans l'eau et à un moment donné, le général est prêt à se faire baptiser et le pasteur lui dit « Mon général, c'est que vous avez vos lunettes, enlevez vos lunettes parce que je vais vous immerger dans l'eau, donc, ah oui, oui. » Puis là, le pasteur se rend compte et dit « Est-ce que vous avez autre chose? » Il dit « Ah oui, j'ai des papiers importants. » Et là, finalement, il vide ses poches. « Oui, oui. » Et là, le pasteur, il le regarde et il dit « Oh, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. » Et là, le pasteur lui dit « Mon général, vous avez encore votre portefeuille. » Le général, il dit « Ça, je le garde. S'il y a une affaire dans ma vie qui doit être bâtie au nom de Jésus, c'est bien mon argent. » Il a compris ce que le grand réformateur Martin Luther a dit. Il y a trois conversions dans la vie du chrétien. La conversion du cœur, de la pensée et du portefeuille. Billy Graham a dit « L'homme est plus attaché à son portefeuille qu'à n'importe quoi d'autre. » C'est pourquoi, pendant que je te parle, ce matin, il y a des gens, tu es inconfortable et plus encore, il y a des gens même que tu es en colère. Pourquoi? Parce que je suis en train de toucher à ton idole. Ça te rend inconfortable. La réalité, c'est qu'encore une fois, tu as besoin d'amener, de prier que tes finances glorifient Jésus. C'est Spurgeon qui disait « Pour plusieurs chrétiens, la dernière partie de leur nature à être sanctifiée est le portefeuille. » Quoi faire? Mets ta foi en action dans tes finances. En fait, le problème des chrétiens, c'est qu'on croit Dieu pour les choses spirituelles, mais pas pour les choses matérielles. 11-24, regardez ce que dit la parole de Dieu. « Tel qui fait des largesses devient plus riche, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Je le relis. « Tel qui fait des largesses devient plus riche, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Wow! « Êtes-vous d'accord avec moi que ça, ce n'est pas logique? Êtes-vous d'accord avec moi que ça, ce n'est pas les lois de la business? Êtes-vous d'accord avec moi qu'on ne va jamais t'apprendre ça au HEC? » Ce que la parole de Dieu dit, c'est que la générosité enrichit, mais la cupidité appauvrit. Est-ce que je peux entendre un « amen » ou un « aïe aïe » ou... Vous n'avez pas l'air certain, hein? Pourquoi? Parce que c'est difficile, ce n'est pas logique. Le problème des chrétiens, c'est qu'on ne comprend pas que Dieu ne fonctionne pas selon les lois de la business humaine. Dieu a un autre standard, Dieu a d'autres principes. Puis Dieu dit que la meilleure manière de t'enrichir, c'est d'être généreux, puis la meilleure manière de t'appauvrir, c'est encore une fois, c'est d'être cupide, de tout garder. Et voici le principe. On a... On sait que c'est biblique, mais on a de la difficulté à le vivre. Pourquoi? Parce que c'est hyper concret. Vous vous rappelez, j'ai déjà raconté cette histoire de l'homme qui est perdu dans le désert. À un moment donné, après des jours et des jours où l'homme est désespéré, trouve une petite cabane, puis dans la petite cabane, trouve une pompe, puis tente de craquer la pompe pour avoir de l'eau, puis ça ne marche pas, puis il y a une petite note qui dit, regardez, il y a un meuble, regarde, puis là, il ouvre, puis il voit un verre d'eau, puis il y a une petite note à côté du verre d'eau qui dit, la pompe, le washer de la pompe, il finit. La seule manière d'activer la pompe, il faut le faire manuellement. Et pour le faire, ça prend de l'eau. Maintenant, vous avez deux choix. Je sais probablement que vous êtes assoiffé. si vous buvez l'eau, si vous buvez l'eau, bravo, vous avez un demi-verre d'eau et c'est fini. La pompe, puis personne ne va s'en servir. Si par contre, vous avez la foi de mettre le demi-verre d'eau dans la pompe, vous allez activer de la pompe et vous allez avoir de l'eau en abondance. Maintenant, lorsque tu es assoiffé dans le désastre, c'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que je fais? Tu as le verre d'eau, humainement, tu veux le boire, mais encore une fois, tu dois avoir la foi qu'il y a de l'eau. Et cet homme a fait quelque chose qui semble totalement illogique. Il prend le verre d'eau, la met dans la pompe, un geste de foi, clac, 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 et tout à coup, il y a de l'eau en abondance qui coule. Voyez-vous? Souvent, dans nos finances personnelles, il doit y avoir un renversement. Tu dois appliquer ta foi aussi dans tes finances spirituelles, dans tes finances matérielles qui sont spirituelles. Tu dois appliquer ta foi aussi dans tes finances. Quand tu fais ton budget, non seulement de dire « Dieu pourvoit », mais lorsque il y a des besoins autour de toi, tu es généreux. Tu dois croire que lorsque tu le fais, tu ne perds pas de l'argent, tu t'enrichis parce que Dieu fonctionne différemment de ce monde. Et c'est ce que les proverbes nous disent. Vous savez, c'est la loi de la semence. Et là, il y a des gens qui viennent des glisseurses, ou la loi de la semence, c'est « sème ça, tu vas avoir 10 % » ou « centuple ». Ce n'est pas ça que je parle. À la maison, j'ai acheté des semences pour ma pelouse. Je me suis rendu compte, j'ai mis la moitié du sac, l'autre moitié, je l'ai mis dans mon cabanon, et les semences ont séché. Il n'y a plus rien à faire. Pour semer, tu dois disperser. La même manière, avec nos finances, l'être humain, il se dit « plus que je concentre, plus que je m'enrichis, ce que Dieu dit, plus que tu répands largement, plus que tu es généreux, moins que tu es attaché à tes finances, mais que tu es un bon intendant, plus que tu provoques quelque chose où Dieu, dans sa grâce, va faire en sorte, va pouvoir à tes besoins, et la semence amène une récolte qui est de différentes natures. Voici le problème de l'évangile de la prospérité. On dit « donne 100 $, Dieu va te donner 100 fois plus. » Moi, j'ai entendu des téléévangélistes qui disent ça « envoyez-nous de l'argent, Dieu va vous le donner au centuple. » Je vous l'ai déjà dit, j'ai le goût de les appeler pour leur dire « envoie-moi le chèque, voir si ça marche de l'autre bord. » La récolte a une nature différente de la semence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es généreux avec ton argent, peut-être que la récolte va être financière. Peut-être, pas nécessairement. On le voit dans 2 Corinthiens 9 où Paul va dire « celui qui sème largement récoltera largement. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu, pour voir vos besoins de manière qu'en ayant plus d'argent, soit encore plus généreux. Dieu peut le faire comme ça. Mais quelquefois, on donne financièrement et la récolte est spirituelle. Jésus dit « amassez-vous des trésors dans le ciel. » C'est différent. C'est pas que tu ne dois pas voir tes finances comme un calcul économique. Je donne 100 piastres, Dieu va me redonner plus. C'est pas toujours comme ça. Quelquefois, la semence, c'est une semence financière, mais il y a une récolte émotionnelle. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Avez-vous remarqué quand on donne, on est content. On se sent champion. Est-ce que je suis seul? Il y a quelque chose. Donc, tu donnes ta rive, tu donnes 100 $, tu devrais pleurer ta vie. Non, tu es content. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui, c'est ça, je l'ai dit comme il faut. T'aides quelqu'un. Tu vois des besoins, t'aides quelqu'un dans le secret autour de toi. Peut-être même anonymement, tu mets une enveloppe, personne ne le sait. Techniquement, ton comptable te dit que tu as moins d'argent dans ton compte de banque. C'est un mauvais investissement. Dieu te dit que tu as moins d'argent dans ton compte de banque, mais tu as plus de trésors dans le ciel. C'est un bon investissement. Tu fais le bien. Et ça amène le prochain point. Le sixième principe que les proverbes nous enseignent sur les finances personnelles, chapitre 3, verset 9 à 10. « Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de toutes tes récoltes, alors tes granges seront remplies d'abondance et tes culs déborderont de vin. » Honore le Seigneur avec tes biens. Oh boy! On honore le Seigneur avec notre foi, avec notre voix, avec nos actions, avec notre temps et avec notre argent. Et ce point-là parle d'offrandes. Et là, je sens qu'il y a des gens qui viennent de décrocher ici. Merci d'être venus à l'église de Portail. Merci de rester passés avec nous jusqu'à la fin. On honore Dieu par notre présence. On vient à l'église. On honore Dieu par notre louange. On honore Dieu par notre temps, par le sacrifice de nos vies. Mais on honore Dieu également avec nos finances personnelles. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ici? Amen! Et là, je fais une déclaration d'intérêt. Souvent, les pasteurs prêchent sur le sujet comme s'ils sont désintéressés. Je l'ai souvent dit, en tant que pasteur principal de cette église avec trois sites, nous avons intérêt que nos finances aient bien. OK? Donc, c'est pas vrai comme qu'on n'est pas intéressés. Je ne suis pas désintéressé, mais au Portail, nous avons pris la décision, nous ne manipulons pas les gens avec l'argent. Nous gérons avec transparence, les chiffres sont publics, avec intégrité. Donc, nous donnons l'information, la formation, mais on n'a pas besoin de faire de manipulation. Mais encore une fois, ce n'est pas vrai que le pasteur est désintéressé. Par exemple, avec l'hiver qu'on a, on a des tempêtes de neige qui tombent toujours les dimanches, on dirait. Cette semaine, j'ai les filles de la comptabilité qui me disent, qui viennent me voir et qui me disent, « Ouais, tu sais, l'offrande de dimanche dernier, 20 000 de moins que ce qu'on aurait habituellement. » Puis, ils me disent ça avec le sourire. Là, je dis, « Là, vous me dites ça avec le sourire, là! » « Ouais, ça ne changerait pas dans notre vie. » Moi, dans ma vie, ça change de quoi? Pourquoi? Parce qu'on a des services à offrir. On a encore l'œuvre de Dieu puis les pasteurs, évidemment, on est dedans. On a des salaires, il y a des bâtiments. Puis, la réalité, c'est que oui, encore une fois, c'est important les finances d'une église, mais on ne prêche pas les finances pour remplir les coffres de l'église, on prêche la parole de Dieu. Ça, c'est important. Donc, déclaration d'intérêt, oui. Quelqu'un, j'étais, j'enseignais la théologie pastorale, donc comment le pastoral, l'église, puis il y a quelqu'un qui lève la main, parce qu'il y avait un segment sur les finances et je parlais des finances d'église, tout ça, puis quelqu'un me dit, « Tu sais, les églises, est-ce que vous recevez des subventions du gouvernement? » J'ai trouvé ça très drôle. Ça, souvent, les gens disent, « Oui, mais comment vous faites? Bien, c'est des dons volontaires. C'est toi, c'est moi, c'est des dons volontaires. » C'est comme ça que l'église, que l'œuvre de Jésus avance au portail et dans les différentes églises du Québec et du monde. Maintenant, voici la question. Ça me mène à répondre à « Est-ce que le chrétien doit donner sa dîme? » On me pose cette question continuellement. Est-ce que le chrétien doit donner sa dîme? C'est-à-dire, dans la Bible, il y a un principe où on voit que le peuple de Dieu donne 10 % de ses revenus. Puis on me pose souvent la question « Est-ce que le chrétien doit se donner sa dîme? » Oui et non. Qu'est-ce que je veux dire? Bien, probablement non. La dîme, ce n'est pas une loi obligatoire pour le chrétien. Le chrétien n'est plus sous la loi. Donc, on n'est pas tenu par une loi extérieure. Le chrétien, encore une fois, a la loi dans son cœur. Donc, le chrétien ne doit pas donner 10 % de son revenu. Quand je dis oui, je crois que le chrétien n'est pas tenu, ce n'est pas une loi obligatoire, mais je crois que c'est un beau principe volontaire. Donc, c'est une conviction personnelle, principe volontaire qu'on n'impose pas sur les gens autour de nous. Vous savez, Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. » Puis souvent, les chrétiens vont dire « Oui, mais dans l'Ancien Testament, il donnait 10 %, donc on donne 10 %. » Les commentateurs nous disent que dans l'Ancien Testament, le croyant en moyenne donnait 23 % de ses revenus. Ce n'est pas ça que je parle. Je fais juste dire que des chrétiens qui disent « Moi, je donne 10 % et que 90 % m'appartient. » La parole de Dieu déclare que 100 % de ton argent appartient à Jésus. Donc, ce n'est pas une question d'avoir une loi que quelqu'un impose sur ta vie, c'est une question de conviction personnelle. Pour ma part, encore une fois, je trouve que mon épouse et moi, c'est un principe qu'on s'applique, qu'on veut suivre parce qu'on trouve qu'il y a une sagesse là-dedans. Souvent, les gens voient la dîme comme un plafond à atteindre. Moi, je pense que c'est plus un plancher. C'est-à-dire, pour un chrétien, parce que je souviens que les gens disent « Comment savoir si je donne trop? Comment savoir si je suis trop généreux? » Je sais que tu as peur d'être trop généreux. Probablement, si tu te poses la question, c'est que tu ne l'es pas assez. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Tu n'as pas à craindre. Donc, je ne donne pas avec obligation, on donne avec joie. Si quelqu'un dit « Moi, je donne ma dîme, je ne suis pas content, garde ton argent, garde ton argent. » Pourquoi pas à cause de moi? Je parle, Jésus ne prend pas plaisir dans ton argent, il n'a pas besoin de ton argent, il va servir de quelqu'un d'autre. On le fait avec joie, fais-le avec joie ou fais-le pas. C'est quelque chose d'important. On ne donne pas par obligation, on ne donne pas à l'Église, on donne à Jésus au travers de l'Église. Quand je donne, ma dîme, quand je donne, je n'ai pas l'impression, oui, c'est portail, mais c'est l'œuvre de Jésus au travers de le portail. Si tu crois que l'œuvre de Jésus se fait au travers de le portail, donne. Si tu ne crois pas que l'œuvre de Jésus se fait au travers de le portail, ne donne pas. Trouve-toi une Église où tu crois que l'œuvre de Jésus avance. Mais c'est important parce que ultimement, c'est entre toi et Jésus. Je ne donne pas à l'Église, mais à Jésus au travers de son Église et je donne pour trois raisons. Personnellement, pourquoi est-ce que je donne? Pourquoi j'ai la joie quand je donne à Jésus? Trois raisons. Premièrement, je donne la reconnaissance passée. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Donc, on peut, quand je suis arrivé et un de mes amis peut dire « Voyons 10 %, oui, mais je donne 10 %, mais je suis tellement reconnaissant pour le 90 % qui reste. Et je crois que 90 % avec Jésus va plus loin que 100 % sans Jésus. Donc, je donne avec reconnaissance. Je donne aussi, et ça c'est important, je donne par reconnaissance passée, par allégeance présente. Quand je donne en ligne, vous savez ce que je dis à Satan? Mammon n'est pas mon Dieu. Mammon n'est pas mon Dieu. À chaque fois que tu donnes pour Jésus, que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu dis à Satan, je ne te laisserai pas avoir une emprise sur mon cœur. Je donne par reconnaissance passée, par allégeance présente, et je donne par confiance future. Chaque fois je donne, je me dis, Seigneur, nous avons des besoins, toutes les familles représentées sont des besoins, tous les foyers ont des besoins, mais je crois que mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Donc c'est un acte de foi en même temps. Puis ici, le texte qu'on a, dans l'Ancienne Alliance, c'est un principe, honore le Seigneur avec tous tes biens et les prémices de toutes tes récoltes. Les prémices, c'était la priorité. J'ai appris premièrement à donner, ce que ma femme et moi avons résolu de donner pour l'œuvre de Jésus, on le donne en premier. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que si on ne le donne pas en premier, il n'en restera plus. Je ne dis pas pour vous autres, mais moi, c'est rare que je termine la semaine et je dis, wow, il reste 10 000 $ dans mon compte. Il y a tellement de besoins. La réalité, donc, on a appris. Parce que tu sais, Hydro-Québec, belle, tu n'auras pas le choix de les payer parce qu'ils vont te couper à un moment donné. La tentation, c'est négliger Jésus parce que tu dis, Jésus ne va pas me couper. Il y a quelque chose. Donc, tu dois contourner, tu dois te tromper toi-même. Parce que je ne suis pas de ces pasteurs qui disent, si tu ne donnes pas ta dîme, Jésus va couper la bénédiction. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Ce que je dis, par contre, c'est que connaissant la nature des besoins, connaissant notre cher, il y a quelque chose de sage de quand on reçoit notre paye, de dire, voici ce qu'on a décidé, on le donne à Jésus, on n'en parle plus, c'est fait. Donc, c'est le principe des prémices. Et on dit surtout, en même temps, il y a des gens qui disent, « Est-ce que je le donne sur le brut, sur le net? » Ta conviction personnelle. Pour nous, on dit, tout ce qui rentre vient de Jésus. Donc, on tente d'être généreux. Des fois, il y a de l'argent qui rentre, puis on va donner pour d'autres besoins, pour des gens qui sont dans le besoin autour, pas nécessairement toujours à l'Église, mais il y a un principe, encore une fois. Maintenant, voici, pour ceux qui sont avec nous, peut-être que tu commences à suivre Jésus et que tu dis, « Pour moi, ça, c'est nouveau. » Le 10 %, là, tu dis, « Wow! » Encore une fois, c'est une règle de cœur. Je te dis, c'est comme le vélo. Pour moi, je pense que c'est un plancher. Vous savez, quand on fait du vélo, on met la petite roue sur le côté. Ça t'aide à avoir un équilibre. Je crois que le principe biblique de la dîme donne un équilibre dans nos finances personnelles. En même temps, avant de faire du vélo à deux roues, il faut que tu commences avec un tricycle. Il y a des gens, peut-être, au lieu de juste dire, « Bien, moi, je donne des montants, je détermine. » Allez, peut-être, avec une proportion du revenu que le Seigneur te donne. Peut-être de dire, « Bien, on va commencer avec 3 %, 4 %, 5 %, puis le Seigneur va t'emmener, va te faire grandir là-dedans. » Donc, quelque chose où vous êtes en accord, où vous êtes à l'aise, mais aussi, de la même manière que la prière, ça s'apprend, la même manière que le marché avec le Seigneur, ça s'apprend, la générosité, ça s'apprend. Donc, fais, si tu ouvres ton cœur, tu dis, « Seigneur, par ton esprit, dirige-moi. » Il est fidèle, il va le faire. Je peux t'entendre un autre amène à ça. Un autre affaire que je veux dire là-dessus. Quelque chose, je me suis rendu compte que je ne l'ai jamais dit, parce que pour moi, c'est secondaire. Puis, il y a du monde qui m'a dit, « Il faudrait peut-être que tu le dises. » OK. Est-ce que tu savais que le gouvernement rembourse 50 % de tes offrandes? OK. Ça, ce n'est pas pour les gens qui ont un faible revenu, des gens qui paient de l'impôt. Après 200 $, le gouvernement, OK, va rembourser, va te faire un crédit d'impôt de 50 %. Maintenant, voici comment ça marche. OK. Parce qu'il y a des gens qui disent, « Oui, mais je ne veux pas de reçu d'impôt, puis tu ne comprends pas. » Le gouvernement ne fait pas de cadeaux en passant. Est-ce que tu savais ça? Le gouvernement, lorsqu'il donne un crédit d'impôt pour 50 % de tes dons de charité, ce n'est pas parce qu'il aime les églises. OK. Premièrement, le gouvernement ne donne rien. Il redistribue la richesse que toi et moi, on paie par nos taxes et nos impôts. Ce n'est pas l'argent du gouvernement, c'est notre argent. Il donne un crédit d'impôt de 50 %. OK. Pourquoi? C'est un investissement. Tu te dis, « Comment ça? » OK. C'est pourquoi on disait à l'église, les églises officiellement reconnues émettent des reçus d'impôt. Puis, souvent, tu ne comprends pas pourquoi. Les gens disent, « Moi, je n'ai pas besoin de ça, c'est entre moi et Jésus. » Les reçus d'impôt te permettent d'avoir un crédit d'impôt. Ce que tu as donné, tu vas chercher 50 %. Les gens qui disent, « Moi, je n'en ai pas besoin de ça, je le donne au Seigneur, alléluia. » Moi, je suis spirituel, mais je ne laisserai pas 500 $ sur la table. Je dis ça comme ça, là. Je peux faire quelque chose avec ma famille, je peux faire quelque chose. Peut-être que toi, tu trouves ça spirituel de laisser de l'argent sur la table, ça semble noble. Je pense que c'est de la mauvaise intendance. C'est une conviction personnelle. Pourquoi le gouvernement donne un reçu d'impôt pour les gens qui donnent, par exemple, à l'église? C'est un investissement. Tu sais pourquoi? Parce que les églises, notamment, font économiser beaucoup d'argent au gouvernement. Tu dis, « Bien, voyons donc, comment ça? » Je vais te le dire, « Comment? » Merci de poser la question. Les églises, il y a des choses qu'on ne peut pas quantifier, mais par exemple, offrent un encadrement social, l'intégration des nouveaux arrivants, counseling, banque alimentaire. En plus, moi, je travaille pour le gouvernement, je te dis, « Sois honnête, paye tes impôts, travaille pas au noir. » Le gouvernement devrait m'envoyer une prime. Non, mais pensez, les chrétiens, on prêche la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est important d'être honnête, d'être de bons citoyens. Je pense qu'un chrétien est un meilleur citoyen. Donc, dans les deux lignes, le gouvernement, c'est un investissement. Ce n'est pas un don. Donc, c'est pourquoi, moi, je te dis, par exemple, si tu donnes, et là, tu peux te donner, c'est Église, la Croix-Rouge, c'est tous tes dons de charité. Tu donnes 1 000 $. Dans la situation, tu as un crédit d'impôt de 500 $. C'est beaucoup d'argent. Imagine, OK, on prend un cas au hasard. Tu gagnes 40 000 $ par année. Supposons que tu as la conviction, tu dis, « Moi, je veux honorer le Seigneur avec 10 % de mes revenus. » Tu donnes 4 000 $ par année. Tu arrives à la fin de l'année, ton reçu d'impôt, tu reçois 2 000 $. Ce 2 000 $-là, tu peux mettre dans tes réheirs, tu peux payer tes dettes, tu peux partir à Cuba, tu peux soutenir une cause. Mon point, c'est que présentement, je ne suis pas convaincu que ça va rester comme ça pendant longtemps, mais présentement, c'est une mesure que, dans notre culture, nous avons, je pense qu'être un bon intendant, c'est d'être conscient de ça. Donc, finalement, la personne, tu dis, « Moi, j'ai donné 4 000 $, mais ça t'a coûté seulement 2 000 $. Pourquoi? » Parce que le gouvernement te donne un crédit d'impôt. Donc, la comptabilité 101 est terminée. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, le point s'honore le Seigneur avec tes biens. Voici le point. OK. Presque terminé. Chapitre 19, verset 17. « Prête au Seigneur en donnant aux pauvres. Celui qui fait grâce aux pauvres, prête au Seigneur qui lui rendra ce qui lui est dû. Quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. » Wow! Quel merveilleux verset! T'es-tu d'accord avec moi? Et le pauvre, c'est pas toujours celui qu'on pense. Mais quand tu... Le pauvre, c'est la famille qui a un enfant handicapé, qui a de la misère à arriver. Le pauvre, c'est la personne âgée, qui a de la difficulté à arriver, qui n'a pas de visite. Le pauvre a plusieurs visages. Et souvent, on a l'impression que tout le monde, on est endetté, on est serré, et on a l'impression qu'on ne peut pas faire... Tout le monde a ses propres défis. Écoute bien ceci. Après la Deuxième Guerre mondiale, dans une église, il y a un pasteur qui dit, OK, à Pâques, on va prendre une offrande pour la famille pauvre de l'église. Dans cette église-là, il y avait une mère avec trois enfants, maman monoparentale, qui avait perdu son mari à la guerre. Et cette famille-là se dit, OK, les filles, on va faire quelque chose pour la famille pauvre de l'église, on ne sait pas c'est qui, mais on va serrer la ceinture. Donc, 1947 décide, pour le mois, on va acheter, OK, un 40 livres de pommes de terre, un 40 livres de patates, puis on va manger juste des patates pendant un mois. Puis on va économiser de l'argent. Là, on réussit à mettre 20 $ de côté, c'est énorme en 1947. Puis cette famille-là, la mère et ses trois filles, décident aussi de couper l'électricité. À l'époque, tu payais l'électricité à certains endroits à travers le monde, tu payes à la consommation. Donc, couper l'électricité le plus possible. On a été chercher un autre 15 $. On a commencé à faire des petits travaux, des ménages, etc., etc. Elles ont amassé 70 $, ce qui est énorme à l'époque. Et là, les trois filles et la mère sont tellement excitées, elles ont hâte à Pâques, on a hâte de vraiment mettre ça dans l'offrande, de bénir la famille pauvre de l'église. Puis on s'est sacrifiés, mais ça a été tellement un beau mois, on est tellement dans la joie. Puis la veille, le samedi, incapable de dormir, nerveuse, le matin, elles se dépêchent, s'en vont à l'église, s'assoient. Et là, chacune des filles a un 20 $, la mère, elle dit $, puis là, elles sont prêtes, elles attendent l'offrande. Le pasteur dit, tel qu'annoncé ce matin, on veut prendre une offrande pour la famille pauvre de l'église. Donc, il passe les plateaux, elle donne, puis là, ce matin-là, elle chante avec joie. « Wow! » On est des héroïnes. Retourne à la maison. Après le repas, voit le pasteur arriver avec sa voiture, le pasteur débarque. La mère va répondre à la porte. Les filles se demandent pourquoi le pasteur vient nous voir, il se passe de quoi. Et la maman revient avec une enveloppe. Puis elle met l'enveloppe sur la table, puis elle dit, c'est nous la famille pauvre de l'église. Elles ouvrent l'enveloppe. Il y a 3, 20 $, 1, 10 $ qu'elles ont donné, et 17, 1 $. Et là, tout le monde comprend que dans l'enveloppe, il y a 87 $, puis qu'ils ont donné 70 $ sur le 87 $. Et là, ça amène un autre dilemme. Parce que là, les filles se regardent, puis se disent, « OK, c'est nous la famille pauvre de l'église. » On ne savait pas que c'était nous les pauvres de l'église. Et là, ils sont un peu perturbés parce que là, tout à coup, ils viennent de réaliser qu'elles sont pauvres. Ils ne pensaient pas qu'elles étaient pauvres. Et là, comme, « OK, là, c'est nous les pauvres. » Puis là, on fait quoi? Et là, ils sont un peu sous choc parce qu'en même temps, les gens à l'église n'est pas généreuse. C'est la famille pauvre. Les autres, ils ont donné... Ce sont eux autres qui sont pauvres. Ils se sont serrés la ceinture. Des gens prospèrent, finalement, qui donnent des pinottes. Et là, tu as comme un genre de combat dans ton cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Puis la maman dit, « Bon, les filles, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec l'argent? » Ils ne savent pas. Ils ne veulent pas le dépenser parce qu'ils ne se sentent pas pauvres. En même temps, ils se sentent. Ils sont blessés. Vous comprenez? Ce n'est pas évident. Donc, le dimanche suivant, ils ne veulent pas aller à l'église parce que finalement, tout le monde sait que c'est nous autres, les pauvres, de quoi qu'on a l'air. Donc, ils vont à l'église. Là, ça ne chante pas fort, ce dimanche-là. Ce matin-là, il y a un missionnaire qui visite l'église. Le missionnaire arrive et présente les besoins et il dit qu'il présente un projet en Afrique pour construire des toits sur les églises pour permettre justement de protéger du soleil et de annoncer la bonne nouvelle de Jésus et de construire des cabanes. Il dit, « Avec 100 $, on est capable de construire un toit. » Ce qui est énorme. c'est beaucoup d'argent. Je vous rappelle, le 87 $ dans leur poche, c'est énorme en 1947. Et là, le pasteur arrive et il dit, « Ce matin, on va prendre une offrande. » Et là, les filles se regardent, la mère regarde les filles et là, les quatre sont d'accord. On va donner le 87 $ dans l'offrande. Plateau passe, donne 87 $, ramasse l'offrande, on fait le décompte, on va voir le missionnaire et on lui dit, « On a ramassé un petit peu en haut de 100 $. Le missionnaire arrive devant tout le monde et il dit, « Wow, merci de votre générosité. On a ramassé un petit peu, on a dépassé 100 $. » Il dit, « Vraiment, il doit y avoir du monde très, très riche dans votre église. » Et les filles se regardent, « C'est nous autres la femme riche de l'église. » Tu vois, la pauvreté, la richesse, il y a toujours des gens plus pauvres que toi. Il y a toujours des gens plus en besoin que toi. Que ce soit pour nos projets missionnaires en Haïti, que ce soit pour la banque alimentaire, que ce soit pour les gens autour. On voit des gens autour de nous. Tu vois, tu es à l'épicerie, en plein hiver, tu le vois à l'enfant qu'il y a plein de trous dans ses bottes. Tu sais, il y a moyen de bénir. Moi, je prie que Dieu t'amène à bénir de manière anonyme, discrètement. Mais Dieu, si tu fais cette prière, Dieu va ouvrir des portes devant toi. Plusieurs chrétiens pensent que la générosité, c'est seulement le dimanche matin dans le plateau. C'est un volet. Dieu t'appelle à un style de vie généreux. De réaliser qu'il y a toujours des gens plus mal pris que toi. Donc, celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, dernier principe. Donc, permets-moi de te rappeler les principes. Dieu bénit ceux qui travaillent fort pour gagner leur argent. Le problème de Dieu avec ton argent n'est pas ta prospérité, mais ton intégrité. Ne prie pas pour la prospérité ou la pauvreté, mais pour que Jésus soit glorifié. Quatre. Cinq. Mets ta foi en action dans tes finances. Six. Honore le Seigneur avec tes biens. Sept. Prête au Seigneur en donnant aux pauvres. Huit. Que Jésus soit ta fortune, ta richesse et ton trésor. Onze quatorze. La fortune ne sert à rien au jour de la colère. C'est la justice qui délivre de la mort. La fortune ne sert à rien au jour de la colère, au jour du jugement. Chacun d'entre nous, alors qu'on se bat, on se struggle avec l'argent, alors que c'est un défi, un jour, on va se présenter devant Dieu. Et Dieu ne va pas te demander, « Hey, t'as combien dans tes réheures? » « Hey, combien que t'as dans ton compte de banque? » La seule question que Dieu va nous poser, c'est « Qu'est-ce que t'as fait de mon fils Jésus? » La fortune ne sert à rien. Et je comprends, on est dans un monde matériel, on a besoin de se vêtir, de se loger, on a besoin de manger, c'est tout ça, encore une fois, c'est légitime. Mais souvent, on peut perdre de vue, on peut passer notre vie à accumuler, camuler, dépenser pour nous, pour nous, pour nous, et de ne pas réaliser que la fortune ne sert à rien au jour de la colère. Lorsqu'on va se présenter, il va nous poser la question, « Qu'as-tu fait de mon fils Jésus? » Puis c'est pas tout. Parce qu'on peut répondre, on peut dire, « Oui, moi, je crois que Jésus est sauveur, Seigneur, il est incarné, Dieu pleinement homme, pleinement Dieu, qui l'a marché sur cette terre, et oui, je crois à l'expiation. » C'est pas ça que Dieu va te demander, « Qu'est-ce que t'as fait de Jésus? » Puis « Qu'est-ce que t'as fait de Jésus? » C'est pas juste la bonne réponse, c'est « Il va évaluer ta vie. » Est-ce que ta vie révèle ce que tu déclares de ta bouche? Est-ce que tes finances révèlent que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur? Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Une belle manière de déclarer ta foi, c'est par la manière que tu gères tes finances personnelles, ce que la Bible nous dit. Donc moi, je t'encourage, alors qu'on parle de l'argent, il y a des gens qui sont avec nous ce matin, est-ce que t'as fait la paix avec Dieu? Est-ce que t'as mis ta foi en Jésus? Est-ce que, alors que peut-être tu as investi dans ton réheur, est-ce que t'as considéré investir dans ta vie éternelle? Est-ce que tu réfléchis à ce jour où on pense à notre retraite, mais il y a un jour où tu vas avoir une retraite de cette vie et que tu vas te présenter devant Dieu? Et ta vie va être évaluée. Donc, si ce matin, tu n'as pas fait la paix avec Dieu, je t'invite à le faire. Jésus est venu pour te réconcilier avec Dieu le Père. Reconnais que t'es pécheur, reconnais que t'es un idolâtre. La Bible dit que sans Jésus, t'es mort spirituellement. Puis ta mort naturelle, il reflète ta mort spirituelle. Donc, alors qu'on parle d'argent, on parle de notre véritable trésor, je te dis, je t'encourage à faire de Jésus ton trésor, de faire de Jésus ta plus grande richesse, de faire de Jésus ta plus grande fortune. Amen. Je termine avec ceci. Je t'ai montré comment l'argent peut être une bénédiction. La semaine passée, je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Je décide avec ma famille d'aller dans une belle place. C'est un samedi, puis si pour une fois, on avait un samedi tranquille, on disait, on va aller déjeuner, puis on va dans une place qu'on ne connaît pas, on va bruncher. Puis quand je rentre dans les endroits, je regarde toujours si je connais des gens, parce que je croise toujours, il y a des gens, je croise toujours plein de monde. On dirait que l'église envoie des espions pour me suivre. Puis j'arrive dans le restaurant, je ne connais personne, tout ça, je m'assois, puis c'est une belle place, c'est différent, c'est bon. À un moment donné, on a terminé, puis la serveuse, elle vient me voir, puis elle me dit, « Ah, attendez pas la facture. » Comment ça, « Attendez pas la facture. » Après, je dis à mes enfants, « Courez, courez, on se dépêche. » Non, non. Elle dit, « Vous êtes pasteur? » Je dis, « Oui. » Elle dit, « Ah, il y a un homme qui veut rester anonyme qui a décidé de payer pour vous, votre famille. » Il dit, puis elle, elle n'est pas chrétienne, voici ce qu'elle me dit, « Je veux simplement vous dire que votre ministère lui a fait beaucoup de bien. » Wow! Et voici, j'étais là, et c'est un témoignage pour ma famille. Parce que mes enfants pensent qu'être pasteur, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert à se faire payer un lunch une fois de temps en temps. Au moins, c'est ça. Mais sérieusement, ça m'a touché. Ça m'a touché de voir que quelqu'un qui, peut-être tu suis les messages en ligne, on ne sait pas, peut-être qu'il est ici ce matin. Je ne l'ai pas reconnu. Quelqu'un qui, simplement parce que la parole, la bonne nouvelle de Jésus est proclamée, ça lui fait du bien, ça a un impact dans sa vie. Puis, il n'y a pas de montant que tu peux mettre à ça. Il n'y a pas de valeur. Tu ne peux pas acheter ça. C'est une petite bénédiction, c'est un geste de reconnaissance. En même temps, c'est un témoignage pour la serveuse. Dans le monde dans lequel on vit, il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne va même pas s'en vanter, juste pour des raisons, pour une bénédiction spirituelle que personne ne voit, pour un Dieu qu'on ne voit pas. C'est une belle illustration de comment les finances peuvent être spirituelles. Amen. Donc, je t'encourage. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada